bonjour à toutes et à tous d'habitude je préfère sceller les cartes vraiment directement mais pour des occasions spéciales là en courant ce met 40 ans je vais préparer les sauts à l'avance pour ça j'utilise quoi alors on peut allumer une bougie sous certains dispositifs moi j'aime pas du tout parce que ça se dégage énormément de suie et ça met des cochonneries très facilement sur le papier j'aime pas ce système là il existe aussi des versions usb donc là il y a un hop ça voilà ce qu'il faut pas faire déjà renversez pas fausse affaire là il y a un petit interrupteur on peut couper il faut le brancher et on peut l'éteindre donc ici la lumière rouge s'éteint et puis elle se rallume quand c'est bien allumé donc ça je le pousse un petit peu pour éviter de recommencer à le renverser heureusement il n'y a pas eu de souci et ça va fondre avec la chaleur ensuite j'utilise un seau donc il y a la partie métallique cette version là il ya le manche se dévisse c'est pas toujours le cas il y en a ils ne sont pas dévissables et en fonction des marques ça s'adapte pas toujours parfaitement donc là on va voir que là c'est vraiment parfait avec ce seau qui est un seau papillon un seul papillon simple et c'est vraiment adapté je vais utiliser un autre qui est un peu plus grand comme vous pouvez voir la différence ici hop si je les mets vraiment pas centré mais bord à bord on voit qu'il ya quand même une petite différence de taille parce que je suis du bon côté ce sera peut-être mieux de ce côté là pour vous pour voir la différence voilà donc il existe différentes tailles et également différentes formes donc par exemple ici c'est une rose et elle s'inscrit dans un ovale la rose se fixe également parfaitement par exemple voilà ce que ça donne et là je vais encore utiliser autre chose je vais utiliser des donc il ya trois papillons sur la plaque et pour une fois je vais mettre une sorte de moule donc celui-là il se vise pas très très bien il faudra juste que je fasse attention et vérifier que je suis bien à plat donc il ya des moules de différentes sortes là j'ai pris je prie rond tout simple pour pas trop chargé mais j'en ai également un en forme de fleur donc on vient le poser si possible sur une plaque en silicone si vous n'avez pas de plaques en silicone prenez juste du papier sulfurisé ou un tout simple en fait en fonction de ce que vous avez du papier sulfurisé vous savez les plaques à pâtisserie qu'on peut utiliser en loisirs créatifs comme ça commence à être pas mal fondu comme c'est le cas ici ça va être un petit peu loin ça je ferai des pauses et puis pour les autres je ferai autre chose en même temps soit on peut déjà mélanger pour avoir une couleur uniforme nouvelle soit on peut ne pas mélanger ou alors un tout petit peu mélangé pour avoir des marbrures par exemple moi je veux ne pas avoir une couleur homogène donc je tape juste un tout petit peu sur les sur un le coin du blanc pour l'aider à fondre et on va devoir encore attendre ça c'est des petits cures dents j'en garde plein à côté de moi dans planter dans une mousse c'est hyper pratique quand on a un petit truc à mélanger en vitesse voilà ce que ça donne c'est très moche mais c'est dans mon tiroir et c'est très pratique quand j'ai une petite peinture en toute petite quantité à mélanger hop je prends je touille je range et c'est tout bon donc c'est pour ça que des fois on me demande t'as un cure-dent j'en ai des propres bien sûr dans une boîte t'as un cure-dent t'as un coton tige et bizarrement ils sont rangés dans mon bureau voilà donc là c'est presque bon au niveau de la fonte je vérifie un petit peu des fois c'est un peu pâteux c'est plus long quand on utilise l'usb que quand on utilise la bougie là je l'avais déjà allumé avant hop je mets en place mon petit ce qui va servir de moule en fait et puis je vais verser non c'est passé fondu on attend encore un petit peu je reprends en attendant que ça chauffe je vais vous parler aussi des autres types de saut ça c'est une très bonne marque c'est la marque aladdin qui me permettait de mettre mes initiales en fait on il propose des saut soit complet soit des demi saut comme ceci alors à chaque fois que j'ai un peu le doute de savoir dans quel sens il faut les mettre mais là du coup ça fait pn mes initiales donc hop je referme c'est pas le même format c'est pas le même type de fonctionnement il ya une bac qui vient retenir le saut ça comme saut j'en ai un autre qui est voilà je vais vous montrer qui permet aussi d'avoir un double saut c'est à dire que d'un côté j'ai un ying et yang et de l'autre côté j'ai un soleil donc ça c'est les seaux vraiment de la marque aladdin qui permettent d'avoir un recto verso et qui se le qui se fixe de cette manière là maintenant on trouve beaucoup ce type de saut avec toute cette partie là qui permet de paracheter un manche également vous avez des seaux complets qui ne se démontent pas donc ils vont prendre quand même beaucoup de place sur quoi j'aimerais bien revenir c'est les cires il ya plusieurs types de cire je vais vous en montrer quelques modèles en plus des cires comme ça qu'ils sont récentes en fait d'apparition et qu'on va trouver énormément dans le scrapbooking maintenant il ya aussi ce type de cire alors l'avantage c'est que ça nécessite aucun matériel on allume la mèche ici on allume la mèche et puis voyez si ça va se venir brûler au fur et à mesure et faire fondre la cire le problème avec ça c'est qu'on se retrouve encore une fois avec de la brûlure avec des cires qui vont être tâchées de noir en fait les cires traditionnelles elles ressemblent beaucoup à ça comme ceci mais sans la mèche et j'en avais puisque j'étais déjà passionnée par la papeterie quand j'étais toute gamine dans l'écriture la lecture la papeterie et j'en avais de la traditionnelle qui m'a fait détester le fait de faire des sauts c'était des barres qui était rouge assez intense et assez sombre et en fait il fallait utiliser un briquet ou une bougie pour faire fondre progressivement et on avait quasiment pas le choix d'avoir des traces de sui c'était extrêmement long à faire fondre donc très souvent se brûler c'était c'était en plus une grande difficulté à manipuler avec les sauts parce que ça prenait pas très pas bien ça prenait en chauffant énormément ça donc si jamais on voulait vraiment réussir son seau généralement il fallait avoir un glaçon à côté poser son seau sur le glaçon et ensuite on venait le poser dessus il fallait rester pile poil le bon temps parce que si on restait trop longtemps le seau était coincé dans la cire et si on restait pas assez longtemps ça recoulait ça bousillait les motifs et on pouvait pas le recommencer c'était vraiment extrêmement difficile à manipuler donc pour les personnes qui ont connu cette époque là comme moi et qui en ont été dégoûté moi je vous conseille de regarder mais qui aurait aimé faire plus je vous conseille de regarder les outils modernes qui sont beaucoup 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 plus simple au niveau des cires c'est pas du tout le même type de matériaux il laisse beaucoup plus le temps manipulé il laisse le droit il ya beaucoup plus de droits à l'erreur avec ces nouveaux matériaux qui sont beaucoup plus cool alors maintenant là logiquement ça devrait être fondu un fait quand même plusieurs minutes que j'attends et on va donc verser donc là mon oula j'espère que j'ai mis assez de cire eh ben je ne pense pas parce que d'habitude j'utilise sans le sans le tour alors comme je vous disais ça laisse beaucoup plus de temps là par exemple avec de la cire ancien modèle et tout ça j'aurais déjà dû mettre le le saut sinon ça aurait déjà commencé à prendre hop voilà donc je prends mon saut je vais je vérifie pas le sens obligatoirement puisque cette fois on n'est pas sûr du papier et je vois qu'effectivement j'en ai pas mis assez par rapport au pourtour le saut est cependant joli avec les petits papillons et tout donc ce que ce que vous voyez c'est qu'effectivement c'est déjà tout près il est déjà fini donc là c'est l'arrière on voit bien mais le côté marbré qu'il ya et le côté avec les papillons maintenant autre petite astuce c'est que on a des faits exprès pour qui permet de mettre en relief ces papillons moi je vous conseille toujours de alors je remets tout de suite à chauffer je me suis rendu compte que trois ça suffisait pas je vais en mettre en quatrième et on va tester de toute façon c'est comme ça qu'on apprend c'est en testant là en l'occurrence comme d'habitude ça marche comme ça mais c'est vrai que ce saut là spécifiquement qu'il est plus grand que les autres et je me suis préparé des des petits tas pour les suivants puisque j'ai quand même quelques invitations à faire mais pas trop parce que je me méfie à les chats qui font qu'est-ce que tu fais main ouais on peut jouer et donc ce que je vous conseille toujours de faire c'est de faire des tests en décidément où il est mon j'en ai plus j'ai plus qu'un doré j'ai plus de gris j'allais vous dire regardez si c'est le gris ou le doré que vous préférez par exemple si vous en avez deux mais j'ai plus qu'un doré alors ça va régler un peu le problème c'est ces feutres là sont faits exprès pour passer dessus on va voir une mise en relief là je le fais avec ça et puis pourquoi pas alors du noir ça ira pas sur des papillons sera pas joli mais j'ai des feutres doré on va dire je vais voir s'il y en aurait pas un qui serait bien alors là c'est du gris ça c'est des paillettes mais je pense que ça n'ira pas c'est le pire c'est noir alors on peut essayer un gris et voir ce que ça donne mais ça c'est un tombeau je pense pas que ça marche très bien non ça n'accroche pas et ça marche pas donc pas d'argenté par contre effectivement hop voilà ce qu'on peut venir faire il ya pas besoin d'être super doué ou très délicat pour faire ça puisque le volume va guider obtenir son truc c'est une bonne idée le volume va venir guider notre notre mouvement notre trait j'aime bien je vous montre tout de suite ce que ça donne de près est-ce que c'est bon voilà donc ça on a un saut mais avec on aura une forme qui sera mieux réussi l'avantagent aussi des usb c'est qu'au début effectivement ils sont là chauffés mais vous voyez la deuxième session elle a déjà commencé à bien fondre hop alors je vais quand même vous de montrer un peu plus ce que ça va donner alors si jamais vous voulez l'utiliser ensuite par exemple sur un carnet juste que je remette la main dessus je l'ai mis là vous pouvez mettre un point de colle ou un point de cire à nouveau ou sûrement réchauffé mais bon pas forcément évident pas trop de colle sinon ça déborde et puis ensuite on vient de positionner comme ça nous parle quoi hop on tient un petit peu et après ça va tenir tout seul alors effectivement on s'est éloigné du concept de saut qui servait à cacher une lettre et à protéger la sécurité à montrer que elle n'avait pas été ouverte mais c'est aussi joli de mettre ça dans un petit carnet sur un petit moment pour marquer un événement particulier on va retourner sur notre saut on croise les doigts on vérifie que c'est bien fondu cette fois c'est encore imparfait un petit peu je regarde les différents endroits je suis un petit marbre âge ouest pas mal quelques secondes de plus hop alors je vais verser on espère que cette fois y en a assez à noter que les premiers quand vous en refaites les premiers ils sont souvent moins bien ils sont souvent ratés enfin en tout cas il ya moins de matière puisqu'à on est presque bon alors effectivement il en manque encore il manque encore un tout petit peu de matière on est presque bon là j'en ai mis quatre des petits seaux pour un rond comme ça on n'est pas obligé de tenir aussi longtemps c'est presque bon c'est bon en fait finalement et on peut aussi venir alors comme je vous disais on est vraiment sur un matériau qui est très différent de ce qu'on avait avant maintenant on peut venir les couper avant ça aurait cassé c'était c'était du matériau extrêmement brisant qui se cassait dès qu'il y avait de la pression c'est aussi le principe encore une fois du saut on n'est pas censé pouvoir le le manipuler encore que paraît-il certains services étaient maîtres dans l'art de briser et réparer des sous voilà donc là voilà ce que ça donne up c'est sympa et si ce la bordure par exemple si on n'aime pas particulièrement on peut venir la découper je vous montre un petit peu mais pas partout parce que je la trouve plutôt pas mal mais je trouve un tout petit peu trop épaisse de ce côté là hop je veux pas un résultat trop rond mais on peut justement venir jouer sur ce côté ultra ultra rond ultra ultra régulier moi c'est pas forcément ce que je veux voilà je le reforme un peu on évite les gros coups de ciseaux sinon ça donne pas ça donne pas très bien ça ne rend pas très bien à plat bon après voilà si c'est plus votre truc vous pouvez encore venir diminuer là l'épaisseur ou la taille l'idée c'est de faire à votre goût ensuite si vous préférez quelque chose de plus plat quelque chose avec plus de volume et c'est et ça alors ça c'est important et c'est intéressant tout ça ça se refond des petites chutes et justement elles vont permettre de de pouvoir encore mieux réussir mon saut suivant voilà ce que ça donne avec une petite découpe j'en remets quatre à fondre et vous allez voir que la prochaine il y aura un bord qui sera plus conséquent puisque j'ai plus de matière c'est parti pour le troisième s'il veut bien se décoller on met toujours le liquide dans notre forme si jamais il ya des problèmes que ça colle ou quoi que ce soit le froid accélère la solidification et vous pouvez aussi nettoyer votre matériel ça peut aider je pose délicatement il n'y a pas besoin d'appuyer fort là je bouge un petit peu le tour parce que je suis encore un peu limite sur la quantité c'est ça me convient bien il ya pas besoin d'attendre ceux là ils sont beaucoup plus rapides à prendre alors c'est la première fois que ça m'arrive parce que je voulais pas décollé tout de suite il est resté collé alors ça j'aime beaucoup que ça donne j'aime bien le tour qui a si vous n'aimez pas encore une fois vous pouvez le couper je remets un petit coup de doré sur les papillons pour mettre le volume en valeur les soldes sur les v comme dans vendetta des pauvres en état peu violent quand même il y avait des trucs intéressants non mais justification de la violence mais toujours assez perplexe voilà et je vous montre tout de suite c'est que ça donne donc ensuite il ya plus qu'à mettre sur l'arrière de vos créations si c'est une carte une enveloppe ou sur vos pages de scrap etc j'espère que ça vous a plu que ça vous aura donné envie de écrire à des personnes que vous aimez bye bye